Salut les amis, c'est Aymeric, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Unbox It, encore un nouvel épisode. Décidément, on ne s'arrête pas, on commence l'année vraiment très bien, 2021 justement. Beaucoup de wins sur les différentes paires que je veux acheter. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'une paire de Nike, enfin une paire de Jordan tout simplement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'avais gagné la mocha au mois de décembre sur le site de BSTN. Là, il y a une autre Jordan 1 qui était sortie en début d'année. Mais la boîte est un peu différente de d'habitude. Pourquoi est-ce qu'elle est rouge cette boîte-là ? Elle est rouge tout simplement parce que c'est une paire woman, c'est une paire pour femmes qui a été édité jusqu'à la taille 44,5. D'ailleurs, on va rentrer un peu après dans un débat par rapport aux tailles entre hommes et femmes. Vous me direz un peu ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Sans plus attendre, je vais donc vous présenter cette paire de Jordan 1. Donc c'est une paire qui est sortie le 12 février sur le site de Nike et sur d'autres revendeurs. Moi, j'ai eu la chance de gagner enfin ma première rafle chez Nike sur l'application Sneakers. Les amis, je suis vraiment super content. Alors oui, j'ai déjà réussi à avoir quelques paires dessus. Mais ce n'était pas des rafles. Justement, vous savez, vous vous connectez pendant 15 minutes, tu es là, tu attends, tu te demandes, est-ce que tu vas l'avoir, est-ce que tu ne vas pas l'avoir ? Et je l'ai eu cette paire-là. J'étais au boulot à ce moment-là et je ne pouvais même pas manifester ma joie parce que j'étais trop content. Mais je ne pouvais rien dire parce que je devais taffer. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content de vous montrer cette paire de Jordan 1. Oh, la Silver Toe, mesdames et messieurs. Alors franchement, je ne savais pas trop au début si je la voulais, mais je suis tellement fan des Jordan 1 et je suis tellement fan des modèles Toe en général. Enfin, je crois que ma paire vraiment qui m'a le plus ébloui quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment la Black Toe. Mais franchement, la Black Toe, il n'y a rien qui ne va pas sur cette paire-là. Elle est juste magnifique. Le fait de mettre du noir à certains endroits-là, c'est parfait. Elle est complètement différente pour moi de la Chicago, même s'il n'y a que quelques couleurs qui changent. Je trouve que la Black Toe, pour moi, est une paire plus réussie que la Chicago qui est juste toute rouge. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une Chicago plus ou moins, c'est la version Spider-Man. Mais franchement, la Black Toe, c'est quelque chose. Et donc, depuis quelques années, Nike nous propose aussi d'autres paires dans ce style-là. Je crois qu'il y en a une verte. Je crois qu'il y en a une rouge aussi. Peut-être même une violette. Oui, il y a une Red Toe, oui, tout à fait. Et il y en a une Blue Toe qui est sortie, mais un peu différente des autres. Et là, celle-là, on retrouve plus ou moins ce qu'on trouve sur les Red Toe et qu'on sort. Vous pouvez voir sur la Toe Box, justement, ce coloris argenté qui est un peu réflectif, qui est métallisé. À côté de ça, on a du cuir plutôt lambda, du cuir noir et du cuir blanc pour bien faire sortir la paire. Avec ça, on a des petits lacets un peu brillants, métallisés. Je pense que je vais laisser les noirs essayer d'être un peu plus sobre, bien que la paire est déjà bien métallisée et qu'elle ressort pas mal. Donc, je suis vraiment très satisfait de cet achat. Et comme je vous disais, c'était une paire woman. Alors, moi, je voulais vous lancer dans ce débat. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des paires qui sont juste pour hommes ou juste pour femmes ? Parce que je sais qu'on rentre dans une ère où, justement, les marques commencent à faire des collections non genrées. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que cette paire-là était limitée aux 44,5. J'ai de la chance, moi, je fais du 44. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui fait plus et qui voulait cette paire-là, il peut pas l'avoir. Ce que je trouve quand même dommage. Parce que c'est vrai que sur des releases comme des Jordan 1, Nike sait très bien que ça va pas faire un flop et que tous les stocks vont partir. Alors que je comprends qu'il y ait des collections pour femmes et pour hommes. Alors là, sur les collections femmes, souvent, ils se basent sur des matières un peu métallisées ou aussi des matières un peu comme du velours. Pour toutes les Jordan 1 qui sont sorties dans ce style-là, ça a quasiment été que des Jordan pour femmes. Donc, les hommes, justement, nous, à moins de pas avoir des trop grands pieds, on peut en profiter. Mais sinon, c'est pas le cas. Je reviens aussi par rapport au fait qu'il y ait certaines femmes qui veulent des paires qui sont pour hommes et qui trouvent pas leur taille. Parce que forcément, quand tu fais un 36 ou un 37,5, des paires hommes, tu vas quasiment pas en trouver à ta taille. Et quand tu regardes sur des sites comme StockX, étant donné qu'il y a peu de stocks dans les petites tailles, c'est des prix qui s'enflamment. Moi, je vois Ash qui achète des paires. Les prix pour les petits pieds, c'est un truc de fou. Enfin, ça monte très vite parce qu'il n'y a pas énormément de stocks. Alors, moi, je comprends pas pourquoi Nike ne propose pas ce genre de paires-là des Jordan 1, franchement, dans plus de taille et pour tous, quoi. Parce que vraiment, une paire woman, alors que, t'imagines, tu fais un 45, ça s'arrête au 44,5. Tu dois faire quoi ? Tu dois serrer les pieds. Enfin, c'est un sale délire. Donc, moi, j'aimerais bien voir Nike innover là-dessus et proposer vraiment des collections qui peuvent répondre à tout le monde. Surtout pour des releases de Jordan qui sont vraiment très appréciées par tous. Et t'es sûr que ça va se vendre. T'es sûr que ça va se vendre. Donc, voilà, Nike, prenez du risque. Les gens vont acheter dans tous les cas. Donc, ne mettez pas de côté ceux qui ont des grands et ceux qui ont des petits pieds parce que ça fout le sème. Ça fout le sème, tout simplement. Donc, voilà, vous me dites un peu ce que vous en pensez de cette paire qui est aux couleurs des Spurs. On peut le dire, bien évidemment. C'est vrai que je vous avais demandé il y a quelques temps, il y a même quelques années, sur la toute première vidéo Unboxed que j'ai fait, quand j'avais acheté ma Jordan 1 low, je me tâtais à prendre la Gold Toe low. D'ailleurs, je me tâtais toujours à la prendre, en fin de compte, parce que j'aurais aimé une version high. Mais la Gold Toe high est différente parce que, comme vous pouvez le voir sur les images, à l'intérieur, c'est du noir et à l'extérieur, c'est du blanc. Et moi, je voudrais que ce soit un peu comme la Silver Toe que j'ai là. Donc, voilà, je me tâtais à prendre aussi cette version low. Donc, écoutez, dites-moi un peu ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ce débat vis-à-vis des tailles pour hommes et des tailles pour femmes. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la paire. De toute façon, je pense qu'au vu des réactions quand j'ai eu la paire, ce qui peut gêner, je pense, c'est la partie métallique. Alors, pourquoi Nike aime autant mettre du métallisé sur de l'argent ou des choses du genre ? Peut-être que ça aurait été pas mal si ça n'avait pas été métallisé. En tout cas, moi, je kiffe cette paire. Et puis, je vais vous montrer justement mon outfit avec celle-ci. Avant que la vidéo se termine, pense bien évidemment à mettre un pouce bleu à t'abonner et mettre un commentaire. C'est très important pour le référencement et pour que cette chaîne puisse enfin décoller. Maintenant, je te laisse avec le outfit et je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Peace ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...